18 000 euros de primes de départ pour plus de 40 ans d'ancienneté, c'est seulement 2 000 euros de plus que lors des précédentes négociations. Plus difficile encore à avaler pour le personnel du LUD, le montant inchangé de la prime extra-légale pour les salariés ayant entre 20 et 30 ans d'ancienneté, soit entre 10 000 et 12 000 euros pour plus de la moitié des employés du site ludois. Les syndicats doivent maintenant valider ce plan de sauvegarde de l'emploi. On va faire en sorte de ne pas donner d'avis, de montrer à la direction qu'on n'est pas d'accord avec ça. On utilisera toutes les ficelles, tous les moyens possibles que l'on a, et il y en a, et on verra après le 21. Les élus vont donc jouer le ralentissement, voire le blocage de ce PSE. En parallèle, d'autres actions seront décidées demain en comité de lutte. Au LUD, on faisait le Candiop et la crème. C'est au niveau des stocks en ce moment, vu que début janvier, pendant deux semaines, on a fait grève. Donc les stocks sont en rupture, ils sont en rupture, les clients sont en rupture. Donc nous maintenant, on a un moyen de pression au niveau de la matière. Et après, on va voir s'il y a d'autres actions futures. Seule certitude pour l'instant, une majorité de salariés fera le déplacement au siège parisien de Candia le 21 février. Jeudi prochain donc, date à laquelle la direction du groupe validera son plan social, avec ou sans l'accord des syndicats représentatifs.